Mon nom est Olivier Huillard, je suis l'administrateur délégué de la Chambre de commerce et l'Union des entreprises de Bruxelles. Notre structure fait la même chose que la plupart des chambres de commerce dans un régime privé, c'est-à-dire qu'on est au service des entreprises payées par elles, on n'a quasiment pas de financement public, et en même temps on est le patronat, c'est-à-dire qu'en fait on représente les intérêts du patronat dans toute une série d'instances. Je pense que fondamentalement une chambre de commerce, et on en voit beaucoup dans le monde qui n'en ont pas, doit être en phase avec ses clients, comprendre ce que ses clients veuillent, savoir ce qu'elle a fait pour eux, et pouvoir mesurer. C'est-à-dire qu'en fait quand j'ai installé le système, c'est assez comique, c'est qu'en fait on ne savait pas avant ça ce qu'on faisait pour qui, quand. Et donc en fait on avait beaucoup de démissions de gens qui nous disaient la chambre de commerce ça ne sert à rien. Et on était incapable de leur dire on a fait ceci, ça, ça et ça pour vous. Et j'ai commencé à faire des appels de cotisation en mettant mon numéro de téléphone direct, en disant aux gens, vous voulez savoir ce qu'on a fait pour vous, s'il vous plaît contactez-moi. Et ce qui est amusant c'est que les entreprises qui m'ont contacté en me disant, qu'est-ce que ça ne sert à rien, est-ce que vous avez fait quelque chose pour nous ? Les premiers, il y avait 21, la première entreprise je me rappelle toujours parce qu'elle m'avait dit, t'es fou de faire ça, la première boîte c'était une boîte américaine, on avait 21 lignes d'action concrète faites pour eux, réponses à leurs questions, endroit du travail, etc. La deuxième, il y en avait 11, et en fait, il m'avait dit, en fait, cette entreprise, on a absolument pas conscience que vous aviez fait tout ça pour nous, et donc effectivement, votre cotisation n'est pas chère. Alors, nos besoins initiaux, c'était d'abord de comprendre ce qu'on faisait pour les clients, mais aussi de partager l'information entre nous, pouvoir la stocker, pouvoir justifier en fait ce qu'on faisait, et de faire en sorte aussi de redéfinir une stratégie. Qu'est-ce que ça nous a permis de faire ? C'est très simple, c'est en fait un doublement de notre chiffre d'affaires en 10 ans, alors que notre chambre de commerce avait plus de 300 endages. C'est une excellente question, et je pense, d'abord, on a voulu faire confiance à une petite boîte, qu'on avait rencontrée à peu près par hasard, une bande de fous, il y avait un côté fou, et j'ai trouvé qu'ils étaient très mauvais à expliquer au départ ce qu'ils faisaient. Il y avait comme ça, il expliquait que ça faisait tout, et quand quelqu'un m'explique que ça fait tout, ça fait toujours un peu peur. Mais en fait, c'est vrai que ça a tout fait. Ça a fait notre croissance, ça a fait notre succès, et en fait, c'était compliqué peut-être pour moi de comprendre au départ ce langage d'informaticien qui essayait d'expliquer quelque chose. Et en fait, je me suis très très fort impliqué moi-même, parce que je pense que quand vous avez une culture de transformation de votre organisation, il faut que le top management se mette dedans. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut laisser au département IT. D'ailleurs, c'est simple, on n'a plus de département IT. Le CRM, ce qui a changé dans notre vie, en fait, presque tout. C'est-à-dire qu'en fait, on a redéfini des KPI pour les collaborateurs, quels sont les objectifs individuels qui sont fixés, comment est-ce qu'on les mesure, comment est-ce qu'on suit, l'intégration aussi sur la communication externe, qui est-ce qui doit recevoir quoi. Donc par exemple, quand nous, on fait des newsletters, on sait qui a cliqué sur quoi. Ça remonte automatiquement dans l'information pour savoir en fait, quels sont les goûts des gens, mais aussi quels sont leurs centres d'intérêt. Et donc tout ça est tracé dans un management qui s'apprend. Je ne prétends pas que les choses sont parfaites aujourd'hui. Donc on apprend à découvrir en fait ce monde de l'ubérisation, de la googolisation, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Mais c'est quelque chose qui se construit tous les jours. Et donc on est toujours très critique sur les modèles qu'on a mis en place, même si en fait, à la fin du compte, on se rend compte qu'on est toujours dans les premiers de la classe et on est invité à peu près partout pour expliquer comment ça fonctionne chez nous. Mais jamais on n'est content. C'est clair, chaque fois on met la pression sur FIC. Sous-titrage ST' 501